Vivre FM, podcast. Bonjour Fabrice Petit-Hugnain. Bonjour Benjamin. Bon anniversaire Dominique encore. Merci Fabrice, bonjour. Fabrice, un bras d'humour nous ferait du bien. Alors allons-y. Attention mesdames et messieurs, chères Parisiennes, chers Parisiens, le dimanche 15 mars 2020, dans votre ville se tiendra le grand cirque du premier tour des élections municipales. Divertissement garanti avec une Kyrielle de clowns, des tours de passe-passe spectaculaires, venez vous divertir en famille au Grand Circus de Paris pour les grands et les petits. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que les municipales à Paris ont commencé en fanfare, avec notamment les candidats LREM, Benjamin Griveaux, l'officiel, et le dissident Cédric Villani, qui se livre une guerre fratricide, haute en couleur et pleine de fantaisie. Alors un vrai cirque, ça je vous dis, c'est un vrai cirque. Bref, alors du coup, c'est à celui des deux qu'aura l'idée la plus extravagante. Bah tiens, la semaine dernière, l'ami Griveaux a dégainé du lourd, du très très lourd, puisqu'il veut, tenez-vous bien, déplacer la gare de l'Est aux portes de la capitale. Non. Si, si. Alors il a bien bossé son dossier, puisqu'il a dit, par exemple, par exemple, porte de la Villette. Alors moi que des par exemple, je vous mettrais Paris en bouteille. Ah bon ? Oui, ou en canette, c'est plus à la mode. Alors, pourquoi veut-il donc déplacer la gare de l'Est, me direz-vous ? Eh oui, pourquoi veut-il déplacer la gare de l'Est ? C'est pour voir si vous suivez. Alors, pour créer un central parc de 30 hectares au cœur de la capitale. Même Valérie Pécret se trouve le projet fantaisiste. C'est pour dire. Oui, voilà. Alors, mon Benjamin, déjà central parc à New York, ne fait pas 30 hectares, mais 341 hectares. Et mine de rien, on a déjà le bois de Boulogne, le bois de Vincennes à l'Est, qui fait quand même 995 hectares. Et le bois de Boulogne à l'Ouest, qui en fait 846. Ça fait quand même 1841 hectares au total. Et malgré ça, les Parisiens préfèrent bouffer des salades de riz, entassées les uns sur les autres, au but de Chaumont. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est culturel, c'est comme ça. On aime bien se coller les uns aux autres, pour pouvoir dire qu'on n'aime pas être collés les uns aux autres. J'ai l'impression. Bon, et puis alors, pendant que j'y suis, mon banj, je t'appelle banj, j'en profite pour te filer un petit tuyau. On pourrait déjà juste recouvrir les oies ferrées et le périph avec des jardins, ça ferait du verre sans déplacer tout le bordel. Ça, c'est vrai. Mais alors, attendez, attendez. On attend. Parce qu'alors, comme si une bonne idée ne suffisait pas, quelques heures après cette proposition, pour le moins circassienne, de Benjamin Lecloune, Cédric Villani, qui s'appelle en réalité Cédric Villani d'Algo, oui, il s'en est bien caché le petit Villani, et donc Cédric Villani d'Algo a dégainé avec sa propale qui consiste à déplacer la gare Thalys à Eurostar à Saint-Denis, qui on le sait, est très bien desservi par l'extravagante ligne 13, qui compte le plus grand nombre d'êtres humains au centimètre carré. Je dis bien au centimètre carré parce que les usagers sont lyophilisés avant de rentrer dedans, et on les réhydrate avec de l'eau chaude quand ils ressortent. Ils reprennent leur forme normale. C'est comme des bolinos, si vous préférez. Alors, à propos de ligne, ces deux candidats qui, soi-disant, se détestent, ont quand même dû bien se faire un bon gros rail tous les deux, c'est pas possible autrement. Quand on parle de métro, c'est bien. Voilà. Et de voies ferrées, évidemment, de gares et tout ça. Absolument. On file la métaphore. Alors, pendant que j'y suis, ah oui, pendant que j'y suis, je vous annonce solennellement ma candidature à la mairie de Paris. Oui ! Voilà, c'est fait comme ça. Parce que moi aussi, j'ai trop de super bonnes idées, il n'y a pas de raison que tout le monde n'en profite pas. Ah si, si, je vous le dis, j'ai bien bossé, j'ai déjà mon slogan. Alors, c'est Paris Kiki, le Paris en grand, le Paris de tous les Kiki. Voilà, ça c'est fait. C'est une bonne idée. Très très riche. Et on pourrait même faire de la barque dessus, elle se baignait. Et alors ça, je peux vous dire qu'en termes d'attractivité, c'est Jacques Pote, mon pote. Allez viens, on va encore se baigner un petit coup. Elle est bien chaude là. Et alors, mon gros projet pour aller dans le sens de la marche, de la République en marche, eh bien, c'est tout simplement de déplacer non pas une gare, mais toutes les gares et de les remplacer par une autre gare. C'est tout simple. Alors, j'ai fait mon projet, ce sera la gare du Nord à la place de la gare de Lyon, la gare de Lyon à la place de la gare Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare à la place de la gare d'Austerlitz, la gare d'Austerlitz à la place de la gare de l'Est, la gare de l'Est à la place de la gare Montparnasse et donc la gare Montparnasse à la place de la gare du Nord. Je ne touche pas la gare de Bercy, je ne suis pas fou, je ne veux pas d'ennuis. Voilà. Bon ben voilà, je pense qu'en termes d'attractivité, ça va être génial. Et puis surtout, ça nous changera un peu du train-train quotidien. Bon ben voilà. Allez, allez votez, votez pour moi. À Paname, les municipales, c'est la grande parade, c'est la piste aux étoiles. Wouah ! C'est super ! C'est dommage que je n'habite pas à Paris parce que j'aurais voté pour vous direct. Ah ben si, j'en suis direct. J'espère que vous me chantez.